Ok salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on réagit à la séance prépa physique muscule de BSD, Benoît Saint-Denis, qu'il a faite avec Thibaut InShape sur sa chaîne. Donc c'est une séance de son préparateur physique, comme il nous l'explique dans la vidéo. Alors bien évidemment, ce que je tiens à dire, c'est que c'est simplement un avis, une critique mais constructive, et que je vais essayer de rendre la plus objective possible avec des arguments en tant que coach sportif. Mais bien évidemment, on ne remet absolument pas en cause son préparateur physique, ni Benoît Saint-Denis, c'est un très bon combattant. Je pense qu'il est très bien entouré, que son préparateur est très compétent. Mais je vais vous donner mon point de vue, et en tout cas j'espère que ça va être intéressant. Allez c'est parti ! Alors si vous n'avez pas vu la vidéo, ne vous inquiétez pas, là j'ai le PC sous les yeux pour visionner, et je vais vous mettre les images au fur et à mesure sur la vidéo. Allez on démarre tout de suite ! Let's go ! Et bien on va partir sur l'échauffement, tout simplement hop, on va venir aller chercher la barre, et on va faire 15 secondes d'iso avec le menton au-dessus de la barre. On active le gainage au niveau de la sangle abdominale, on relâche. Hop, ça on va l'alterner avec ici l'exercice dont je vais te le montrer. En fait on est en holo, on va passer en superman. Ah ! On va contracter les fessiers, une seconde, on se remet en holo une seconde, et on va de l'autre côté, une seconde, et on se remet. T'as vu c'est plus dur qu'il n'y paraît ! Ah nickel ! Ah je ne le connaissais pas celui-là ! On reste une seconde, et on rebascule. Ok, du coup là on démarre par l'échauffement, donc ça c'est déjà un très bon premier point, un petit enchaînement qui démarre avec des tractions en iso, donc là c'est une position statique en position haute de traction, et un petit peu de travail sur le corps CORO, donc le noyau, à savoir du holo pour les abdos, et un travail de superman pour les lombaires. Alors pour moi, ce qui est bien dans un premier temps, c'est vraiment ce travail d'activation en holo superman, qui est très important dans ce qu'ils vont faire par la suite, vu qu'il y a toujours besoin de gainage en général. Maintenant, le point un peu plus négatif pour moi, en premier exercice, donc des tractions en isométrie, où d'un côté, je trouve que c'est un exo qui est trop dur pour l'inclure dans un échauffement, surtout en premier exo d'échauffement. Alors bien sûr, BSD, pour vraiment parler de lui, c'est un athlète de très haut niveau, c'est un professionnel, donc forcément il y a des qualités physiques bien au-dessus de la moyenne, donc il peut se le permettre, mais malgré tout, en plus là, il est à un poids plus haut qu'en combat, donc ça fait quand même une grosse charge, on va dire, à tracter. Je ne le conseillerais pas, je conseillerais plutôt à la place, un exercice de tirage avec élastique, où là justement, on serait sur les mêmes muscles engagés, et en plus de ça, je le conseillerais plus en dynamique, puisque à mon sens, l'échauffement, c'est vraiment là où il faut avenir de la mobilité et de l'activation sur l'étirement et de la contraction, et donc le travail en statique, ça ne nous permet pas forcément ça, du moins on reste en contraction, mais bon, en tout cas, il y a déjà un échauffement, et ça c'est très bien. Le troisième exercice de l'échauffement, c'est juste du strict press, on commence à chauffer les épaules, on le bloque après, on commence à préparer, ici, pareil, on prend bien son temps, c'est vraiment l'objectif de bien, bien chauffer le tout, hop, je suis répétition, bien contrôlé. Ok, donc là, la suite de l'échauffement, c'est logique, il explique qu'après, ils vont bosser sur un développé militaire, sur un couche presse pour être précis, forcément, il s'échauffe là-dessus, et c'est ce qu'on appelle l'échauffement spécifique, donc dans un bon échauffement, si on veut vraiment être précis, il y a d'abord un échauffement général, qui demande un certain travail de mobilité, du moins de mobilisation articulaire, d'activation musculaire, et aussi une montée en température du corps, de toute façon, tout ça fonctionne ensemble, et ensuite, il y a un travail spécifique, ce qu'on appelle de gamme en temps, sur son premier exercice, donc là, en tout cas, c'est ce qu'il fait, et on voit par ailleurs qu'il a une très bonne technique, et que clairement, on a une bonne orientation des coudes vers l'avant, il engage bien la tête, et il y a vraiment cette trajectoire courbe, sur la phase de poussée, donc ça, c'est nickel, ça fait encore un point positif. Donc les sports de combat, c'est pas juste faire du sparring, la prépa physique a une grosse place. Ouais, la prépa physique, ça doit représenter, je dirais, 20-25% sur toute une année, proche d'un combat, ça représente une charge un peu moins importante, peut-être 15%, et loin d'un combat, un peu plus importante, peut-être 30%, parce qu'on peut se permettre, loin d'un combat, de réparer le corps, de l'entretenir, de mettre une bonne machinerie, qui va être au service, comme tu dis, le physique au service de ton sport, tout simplement. Ok. Donc ça va permettre de bien se préparer, donc là, comme je suis un peu en off-season, parce que je reprends l'entraînement, là, je vais avoir un gros mois, où la prépa physique va représenter 30% à 35% même, de ma charge de travail. Ok, donc là, clairement, Benoît nous montre qu'il connaît son sujet, ce qu'il explique, c'est très juste, et au-delà des justifications, des arguments, tout ça, mais en fait, ce que ça montre avant tout, c'est que Benoît, c'est un sportif qui est impliqué dans sa pratique, et qui va vraiment chercher à comprendre les choses, en fait, il est en mesure de justifier ce qu'il fait, et clairement, même dans mes coachings, ce que je remarque, c'est que les personnes qui essayent de bien comprendre les choses, sont des personnes qui arrivent à les impliquer du mieux possible, puisque forcément, faire, c'est bien, mais quand on comprend ce qu'on fait, on a aussi tendance à le faire un peu mieux, et c'est là vraiment où on a les meilleurs résultats, tout simplement. Donc ça, ça se vérifie, et encore plus à haut niveau, et donc là, ça nous montre aussi, eh bien, que Benoît n'en est pas là par hasard, tout simplement. En fait, pour vous expliquer un petit peu, on a en général un modèle type, donc on démarre par une préparation physique générale, où là justement, on va travailler sur un volume assez haut, on va être loin de la période compétitive, donc on peut se permettre de faire plus de muscu, et donc de s'éloigner un petit peu de la pratique du MMA, en tout cas en termes de prépa physique, donc c'est le moment de travailler les points faibles, de faire de la masse musculaire, etc. Ensuite, on a la préparation physique spécifique, où là, le volume va baisser, où on va se concentrer vraiment sur du spécifique, comme l'on en indique, avec des mouvements transférables, en essayant vraiment de ne pas faire de la muscu inutile, l'intensité va monter, et on est sur une pratique beaucoup plus ciblée encore. Donc là, on va faire le deuxième tour d'échauffement, le deuxième omniso, on va être juste à 90 degrés. Hop, on va chercher juste ici, 90. Bon là Thibaut, je t'aime bien, tu le sais, j'ai fait une vidéo sur toi, sur ta routine, mais ton exécution, elle est moins bonne que Bedouac, c'est pas normal. Non, plus sérieusement, Thibaut, on t'en veut pas, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que sur des tractions, que ce soit sur du dynamique ou du statique, comme ici, en fait, il faut vraiment essayer d'avoir un angle, là ici, à 90 degrés, au niveau du coude, pour être en position de force, tout simplement. Au passage, même si, comme je l'ai dit, je vais pas forcément conseiller de faire de la traction en iso, en échauffement, ce qui est bien, c'est que Bedouac varie ses angles d'échauffement, varie ses angulations, justement, ça permet de le préparer au mieux, et vraiment, d'activer différentes zones, un peu plus le dos, un peu plus les biceps, etc. On va faire un 3RM, c'est ça ? Alors, en jeté force, ce qui permet quand même de se lever beaucoup plus lourd que le strict press, juste pour avoir un ordre d'idée pour l'échauffement, là, 5R, ça devrait être facile pour toi, à 40, oui, c'est bon, pour pouvoir s'échauffer, mais quand même, commencer à mettre un tout petit peu de poids, donc là, on va passer sur 5R en strict, et 2R en push press, super, donc juste 5R vraiment propres en strict, et après, on va chercher 2R dans le thème du blog du jour, donc on vient pousser avec les jambes, pour s'aider. Ok, donc là, c'est nickel, la gamme en tente continue, et donc là, c'est ce qu'on appelle un complexe, c'est-à-dire qu'il va travailler sur quelques strict press, et ensuite, ce qu'on appelle du jet effort, du push press, c'est le nom anglais, donc c'est très bien, puisqu'il monte en charge progressivement, et encore une fois, la technique, nickel. Tu fais de l'hypertrophie, ou tu ne fais aucune hypertrophie ? alors l'hypertrophie, je la fais justement maintenant, je vais avoir 2-3 semaines d'hypertrophie, et après, j'enlève tout ça, je ne peux pas me permettre d'en faire trop longtemps, sauf sur certains groupes musculaires, même si tu ne peux jamais vraiment les hypertrophier, mais les cervicales et les abdominaux, qui sont... et la poigne aussi. Alors là, c'est une question, du moins un sujet très intéressant, que soulève Thibault, on en parle énormément en prépa physique, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de pratiques, pour généraliser, il y a la pratique pour prendre du muscle, et la préparation physique, où là, le but, ce n'est pas forcément de prendre du muscle en premier, au contraire, presque, c'est de mettre l'outil musculation, en renforcement, et travail physique, on va dire, au service de sa discipline sportive, pour d'un côté améliorer ses performances, et d'un autre côté, pour diminuer le risque de blessure, ce qu'on appelle la prophylaxie. Mais ce qu'il faut vous dire, comme on a dit juste avant, c'est qu'en préparation physique générale, donc assez loin des compétitions, on peut effectivement, faire un petit peu plus de renforcement, et de musculation, mais le but premier, d'une séance de préparation physique, spécifique surtout, ça va être, de répondre aux contraintes du sport en question, et vraiment, d'essayer d'avoir des mouvements, qui vont se transférer, pour cette discipline. Et on va surtout, rechercher à améliorer, certaines qualités physiques, qui sont indispensables, dans son sport, et potentiellement aussi, en fonction, de son style de jeu, c'est à dire, si quelqu'un est très explosif, il va potentiellement, miser un peu plus, sur un travail d'explosivité, après il peut aussi, voir le truc un peu, à l'envers, et essayer de miser un peu plus, sur l'endurance, si jamais c'est son point faible, bref, on va pas viser, à prendre des pecs, ou prendre des cuisses, ou quoi que ce soit, mais vraiment, à améliorer ses qualités physiques, à la fois conditionnelles, la force, l'explosivité, et ses qualités physiques, de coordination, la souplesse, la générité, etc. Faire trop de muscu, ça ne lui sert à rien, ça peut même le rendre, plus lent, parce que s'il a trop de masse musculaire, entre guillemets, forcément, il pourra aller moins vite, et ça, c'est pas du tout ce qu'il veut, surtout en étant, en catégorie, moins de 70 kilos. Donc, attention toujours, à voir les choses, dans leur contexte, c'est très important. Là, on va basculer, sur un petit bloc, neuromusculaire, juste pour finir d'échauffer, on va avoir besoin, d'un landmine, voilà, exactement. Je la retiens, et là, tu la retiens, et à la dernière, voilà, ici, là, tu la relâches, et mon but, hop, tu vois, c'est d'impulser, hop, on va combiner ça, avec un mouvement, juste pour l'explosivité, du bas du corps, qui t'as déjà dû voir, en fait, tu l'as ici, derrière le dos, ta barre, tu vas te mettre sur la pointe des pieds, tu chutes, tu te chutes, et tu sautes, en juste trois de suite, voilà, je te monte un peu, là, au début, juste pour s'échauffer, hop, donc là, on passe sur trois tours, avec une minute de repos entre chaque, on envoie cinq fois la barre à droite, cinq fois la barre à gauche, on envoie cinq fois à droite, cinq fois à gauche, on fait trois sauts, une minute de repos, on repense, on commence trois fois, et après, on passe sur le bloc de jeté, et on a fini. Donc là, super intéressant, Benoît, il parle d'un travail neuromusculaire, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un travail d'explosivité, qui va recruter énormément le système nerveux, donc pour rappel, le système nerveux, en fait, c'est votre cerveau qui donne un signal au muscle, de se contracter, via un message électrique, qui passe donc du cerveau jusqu'au muscle, via le nerf moteur, on l'appelle aussi moto-neurode, et plus on est sur de l'explosivité, plus ce signal est rapide, tout simplement, et donc, c'est pour ça, le lien neuromusculaire, neuromusculaire, le passage se fait le plus vite possible. Donc, on voit qu'il enchaîne deux exercices, pour, je pense, gagner un petit peu de temps, mais surtout, encore une fois, parce que, en sport de combat, mais aussi dans le sport de manière générale, en fait, on est tout le temps sur l'activité, entre guillemets, full body, c'est-à-dire que c'est jamais que le bas du corps ou que le haut du corps, à part certains sports en particulier, en tout cas, là, on parle bien des sports de combat et du MMA, donc, il aura d'un côté, la sollicitation, au niveau des cuisses, d'un autre, au niveau du haut du corps, avec de l'unilatéral, et bien sûr, tous ces exercices, ils vont nécessiter, vraiment, un gainage important, donc ça, c'est la base, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, donc, là, pour moi, c'est parfaitement cohérent. En sport de combat, encore une fois, sans être expert, mais dites-moi en commentaire si vous me validez ce que je dis, mais il faut, d'un côté, se projeter, partir en extension, on va aussi devoir résister, on va éventuellement tirer, bref, on est vraiment sur plein de mouvements, divers et variés, que donc, Benoît va donc chercher, en partie, à reproduire sur ces exercices. Et à noter, très important, donc, il va faire 3 séries, donc, c'est assez peu de séries, avec 3 à 5 répétitions, selon les exos, et 2 minutes de pause. Donc, ça, pareil, au niveau des consignes, au niveau des formats, je trouve que c'est top, puisque, ben là, c'est de l'explosivité, donc, en fait, si vous faites 10 reps sur de l'explosivité, ben c'est plus de l'explosivité, on commence gentiment à basculer vers un travail de force vitesse, voire de force endurance, donc là, sur cette consigne, vraiment d'explos, et d'exploitation du système nerveux, c'est parfait. Tu fais des séances encore plaisir, genre pecs biceps ? Euh, ouais, à la reprise de... Ok, mais c'est pas... à la reprise du sport, des fois, j'en fais une ou deux. C'est pas le but d'être hypertrophié, parce que l'acide lactique, etc. Ah, Thibaut, attention, Thibaut, l'acide lactique, ça n'existe pas, les gars. En fait, c'est un peu un abus de langage pour désigner cette sensation de grulure, cette sensation vraiment acide, pour le coup, dans nos muscles, lorsqu'on fait un effort, souvent quand même assez long, et un effort qui va surtout engorger nos muscles. Et en fait, il s'agirait plutôt de parler de la congestion du peuple, où là, en fait, ce que Thibaut veut dire, c'est que si vous êtes musclé, vous allez en fait avoir un réseau capillaire qui est développé. En gros, vous allez facilement réussir à gonfler, à pumper, à irriguer vos muscles. Donc forcément, si vous êtes combattant ou sportif en général, et que là, pour le coup, c'est des rounds de 5 minutes, si vous commencez au bout d'une minute à être tout gonflé de partout, et tout congestionné, en fait, ça va comme vous paralyser, et ça va clairement vous handicaper, vous allez être engourdi, et pour ceux qui font de la muscu, donc vous allez être congestionné, tout simplement, comme si vous étiez limite en fin de séance. Donc clairement, c'est pas du tout ce qu'on recherche, bien au contraire, là, Benoît Saint-Denis, ce qu'il doit faire, ce qu'il veut faire, et ce qu'il fait, c'est augmenter surtout sa force d'endurance sur certains muscles en particulier, pour éviter ça à tout prix. En fait, pour la petite info, quand on parle d'acide lactique, vulgairement, en fait, c'est un surplus de lactate qui est présent localement parlant, donc dans les muscles qui sont concernés, et en fait, le lactate, c'est une source d'énergie. Donc au final, l'acide lactique, encore une fois, entre guillemets, je dis ça pour bien comprendre, il intervient suite à un gros effort, un effort qui dure, et en fait, c'est simplement un surplus de source d'énergie, entre guillemets, présent, qui va, bien sûr, vous handicaper, mais de base, ça reste du carburant, si on veut dire. Mais encore une fois, il n'y a pas de risque, puisque Benoît ne s'entraîne pas pour devenir musclé, mais pour répondre aux demandes de son sport. Là, t'as les pieds enfoncés dans le sol, chaque fois. Ouais, t'essaies vraiment de transférer, mettre la puissance avec le bassin, et le haut du corps aussi. Donc là, je pense que vous avez compris le geste, surtout pour les pratiquants de sport de combat. Là, en fait, c'est tout simplement un direct, où on essaie de reprendre, en fait, cette gestuelle, et ce transfert de force, transfert de poids, où on va dire, vraiment engager les hanches, et le but, tout simplement, c'est d'avoir une vague d'impulsion du bas, en passant par les abdos, le guénage, jusqu'au haut du corps, pour pouvoir propulser le bras le plus fort, et le plus vite possible. Donc là, on est parfaitement sur un exercice de prépa physique spécifique, qui va lui servir pour son sport. Je pense qu'après ça, il va mettre un paquet de chaos. Oui, mais c'est vraiment du crossfit, parce que tu faisais les WOD, des trucs comme ça. Oui, bien sûr. Mais en soi, le crossfit te donne quasiment tous les outils de prépa physique. Mais par exemple, au crossfit, il n'y a pas de pilométrie. Les sauts, ce qu'on a fait, etc. Ça, c'est du travail spécifique à la prépa physique. Exactement. Il y a des choses qu'il n'y a pas, mais le crossfit donne quand même pas mal d'outils. Il a bien décaissé, oui. Exactement. Alors, là, du coup, il parle du crossfit et plus particulièrement de ce que peut permettre le crossfit en termes de prépa physique. Alors, en fait, ce qui est top avec le crossfit, c'est qu'en fait, vous allez travailler énormément de qualités physiques, ce qu'on parlait juste avant, la force, l'endurance, l'explosivité, votre mobilité. Vous allez bosser aussi votre gainage, évidemment, votre résistance à la brûlure, etc. On va aussi énormément travailler la coordination, votre mental aussi, très important, surtout pour ce genre de sport. Donc, au niveau des qualités physiques, c'est super varié. Et surtout, à mon sens, le gros plus pour la préparation physique, c'est qu'il y a de l'haltérophilie où là, en fait, c'est des mouvements qui sont parfaits, notamment les semi-techniques, donc tout comme le pouce-press, le jeté force que Venoua fait dans cette séance qui sont hyper intéressants pour vraiment miser sur l'explosivité, encore une fois, le transfert de force, pour miser sur le gainage, pour travailler aussi sa proprioception, c'est-à-dire son repérage dans l'espace. Et ça, encore une fois, c'est pas ce qu'on fait en muscu. En muscu, pour prendre des épaules, en gros, pour vraiment essayer de schématiser et qu'on comprenne bien, en fait, on ferait une presse stricte, donc typiquement à développer militaire, même à la machine, pour vraiment que le facteur limitant soit les épaules, soit la force pour pousser, tout simplement. Alors qu'on ne fait pas physique, comme le fait Benoît, alors on est sur un mouvement où on a un transfert de force, où on sette des jambes volontairement et où on veut vraiment que ça soit challengeant, athlétiquement parlant, et que le facteur limitant soit d'un côté le gainage et on va dire même autre chose que les épaules au final. Chacun son sport, les gars ? Je pense. on va le tenter. On va le tenter. Super. Donc là, ce qui est à noter et je tiens vraiment à souligner, c'est en fait ce qu'on appelle l'intention de vitesse. En fait, il faut vous dire que si vous visez un travail d'explos ou un travail de prépa physique avec de la vitesse, etc., mais que vous ne mettez pas cette intention de vitesse, alors en fait, vous allez aller et là, on le voit, ils ne sont pas encore à leur charge vax puisqu'ils vont monter encore après, mais pour autant, et c'est vraiment sur ce type de série aussi, donc c'est une déchauffement, qu'il faut mettre en place cette intention de vitesse et c'est ce qui permet véritablement de pouvoir développer au maximum son explosivité et vraiment de tirer tous les profits de ce qu'ils sont en train de faire. Si vous poussez tout mou, forcément, il ne va rien se passer de bien. Tu ne mets pas de ceinture ? Non. Non, en fait, je combat dans la cage sans ceinture, donc tout ce que je fais, je vais être capable de le répéter. Moi, je fais de la prépa physique pour mon sport, pas dans un intérêt de compète d'athéro. Je préfère faire 80-85, mais sans ceinture, même le délif, quand je fais des max, je fais sans ceinture. Sans ceinture, parce que tu te dis que quand tu es dans la cage, tu n'as pas de ceinture, c'est toi, ok ? Alors là, nouveau point très intéressant, swingé par Thibaut. Alors, d'un côté, je suis d'accord, mais je trouve que ce n'est pas aussi simple que ça comme réflexion de la part de BSD. Oui, ça se défend de ne pas vouloir trop s'équiper ni même s'équiper du tout pour ne pas forcément mettre le plus lourd possible, puisque le premier, ce n'est pas non plus de prendre en force max, en tout cas pour cet exercice et dans le contexte dans lequel il le faut. Mais, objectivement parlant, et je vais vous expliquer pourquoi, il y a un intérêt à porter une ceinture et même d'autres accessoires au final. Et la raison première, c'est la prévention de blessures. Alors oui, je sais, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ? La ceinture, ça ne protège pas si on a un gainage pourri, ça ne doit pas être un cache-misère, ça ne doit pas combler un manque. Alors, je suis tout à fait d'accord. Et justement, ce n'est pas pour ça que je dis ça. C'est parce que des études ont montré que d'un côté, en fait, le fait de porter une ceinture, ça va permettre de réduire le tassement vertébral. Puisque là, en plus sur un exo comme le push press ou surtout tout en haut, vous allez être aligné. Donc, le poids va appuyer pile sur vos vertèbres où il y a donc une force de compression sur la colonne, même en position de départ, même en front-track. Donc forcément, qui dit moins de tassement, dit moins de douleur de dos et potentiellement moins de risque de blessure au dos, surtout au niveau des lombaires. Et dans un second plan, en fait, le port de la ceinture, pareil, ça a été prouvé par des études. En fait, ça augmente l'activation du gainage, du transverse, du grand droit, ce qui forcément va donc l'aider à mieux guider, si on peut dire, et donc à potentiellement être plus efficace, soulever plus lourd, même si ce n'est pas le plus premier. Mais si ça peut être une aide cohérente, ben pourquoi pas ? Donc de ma vision, les accessoires bien utilisés, ça peut être top. J'entends bien et effectivement, la ceinture, ce n'est pas quelque chose qui est utilisé dans la cage. Ce n'est pas un accessoire de combat, on va dire. Mais au final, une barre non plus, ce n'est pas utilisé dans la cage. Tout comme la ceinture, c'est un outil qui peut nous servir en prépa physique. En fait, c'est un petit peu deux écoles pour le port des accessoires pour la prépa physique. C'est comme par exemple pour les bandes de force, donc on met au niveau des poignets pour éviter justement de se faire mal aux poignets et de les protéger un petit peu. D'un côté, on ne va pas en mettre quand on combat. Bien sûr, il y a des protections, etc. Mais ce n'est pas des bandes de force telles qu'on pourrait le mettre en muscu ou en prépa physique. Mais d'un autre côté, ça permet de soulager les poignets et de les préserver. Donc forcément, dans un sport comme le MMA, notamment sur la partie boxe, il y a énormément de tensions et où l'articulation du poignet est vraiment mise à contribution. C'est intéressant d'en porter en prépa physique pour éviter qu'ils ne morflent encore plus. Mais d'un autre côté, le fait de ne pas mettre de bandes de poignets, ça permet aussi de plus les renforcer. Donc encore une fois, c'est deux visions, deux écoles. ça fait partie de la vision du préparateur physique et de l'athlète. Le débat existe, mais rappelez-vous toujours, dès que vous pouvez justifier vos choix, logiquement, vous êtes dans le bon. Allez, 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 allez ! Yes ! Verrouillé, bravo ! En tout cas, ça fait bien plaisir de voir BSD, mais aussi Thibaut, bien sûr. Se donner à fond et mettre de l'intensité, c'est quelque chose qu'on voit passer en salle, peu importe la pratique. Prenez exemple sur Thibaut et BSD. En tout cas, c'est bien cool de voir un athlète, un sportif de haut niveau prendre la prépa physique muscu au temps au sérieux. De toute façon, BSD, c'est un guerrier, on le savait déjà. Ok, BESA, tiens, je te fais un petit shaker de BESA. C'est ton truc maison ? Ouais, exactement. C'est ma petite marque de BESA, donc petit shaker, tu m'en diras des nouvelles. On va goûter le... Le Inchain Nutrition. Mais c'est pourquoi il faut de l'eau chaude ? Non, 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 c'est de l'eau froide mais j'ai pas de carafe pour s'en porter l'eau. Puisque là, ils ont fini la partie prépa physique muscu et ils basculent justement sur la partie combat, la partie boxe, je pense. Donc, en tout cas, c'est très bien le fait de prendre des BCAA. Pour rappel, c'est des acides aminés, des acides aminés ramifiés. En gros, c'est des branches de protéines et l'idée en fait, principale derrière les BCAA, c'est de permettre de limiter, on va dire, la fatigue cérébrale, notamment en fin de séance ou en cours de séance. Donc là, c'est parfaitement le cas. Ça permet de rester concentré et on va dire de ne pas perdre de muscle. On appelle ça le catabolisme. Donc, d'un côté, ça vous soutient dans votre effort, ça améliore votre récupération et donc, c'est parfait du coup comme boisson d'entraînement. Il y a aussi les EAA qui sont des BCAA mais en plus complet. En tout cas, on ne va pas rentrer dans des débats là tout de suite. Mais je valide l'idée des BCAA. Donc, comme dit, leur séance, elle n'est pas finée mais pour nous, elle l'est puisque le but, c'était vraiment de se concentrer sur la partie prépa physique muscu et clairement, en combat, je ne peux rien dire. Je ne suis pas du tout expert. Donc, j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez kiffé ce format de vidéo, que potentiellement, ça vous ait peut-être appris des choses. Un problème de voix. Donc, si c'est le cas, c'est génial. En tout cas, n'hésitez pas à mettre vos petites questions dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, bien sûr. À liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager à vos potes qui aiment BSD et la prépa physique. N'hésitez pas non plus à mettre un max de force pour BSD dans les commentaires. Bon, logiquement, il ne verra jamais cette vidéo, mais on sait jamais. Le soutien le plus important pour un YouTuber, c'est l'abonnement en activant la cloche. Donc, si jamais vous kiffez ce style de vidéo, je vais être amené à en refaire. Donc, pour ça, il faut vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. En tout cas, merci pour votre visionnage et on se dit à samedi prochain. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada